Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une petite guidance sur quel petit miracle vient vers vous dans les semaines à venir, oui les semaines à venir. On est dans une période très particulière qui est ce mois d'octobre, c'est le début de la fin de l'année, c'est à dire qu'en fait on est quand même dans un mois qui connaît trois lunes, la lune on sait que ça pousse, on sait que ça brasse beaucoup d'énergie et là il y en a trois, donc imaginez un petit peu les énergies qu'il peut y avoir dans ces mois qui pourtant sont sombres mais qui justement apportent beaucoup d'énergie. Alors il y a ici quatre choix, vous allez pouvoir choisir quatre cartes qui va vous donner une idée du petit miracle qui vient vers vous en cette fin de, en cet automne et il faut savoir aussi que c'est une période qui est extrêmement propice à la réalisation des intentions en fait. n'oubliez jamais que les intentions que vous portez aux autres, à vous-même, aux gens que vous aimez et par-dessus tout vos propres intentions envers vous peuvent se réaliser si vous vous donnez les moyens d'y arriver, l'énergie nécessaire. D'accord ? C'est donc une période de l'année où, comme je l'ai indiqué dans un de mes postes, les feuilles des arbres tombent, ce qui est mort, ce qui n'a plus raison d'être tombe des arbres pour laisser la place à autre chose. D'accord ? Je vous propose donc une petite guidance sur ce petit miracle qui vient vers vous. Ok ? Alors c'est parti ! J'ai juste prêt à tirer quatre cartes pour gagner du temps. On a la jolie clé qui est là avec l'oracle G. Il y a un message là-dessous au sujet du petit miracle qui vous attend au mois de ces semaines qui viennent. L'oracle des sorcières avec aussi une petite boule en bois. Donc ici, on pourrait dire que la clé, ce n'est pas un mystère, ça ouvre des portes. Ici, avec la petite boule en bois, on peut parler de quelque chose de sincère, quelque chose de... Il y a quelque chose d'authentique qui vient ici. Ensuite, ici, on a un morceau de verre poli qui vient de la mer. Donc là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de... de la transformation de... Je ne sais pas, c'est ce que je ressens avec cette petite pierre, en fait, qui a été érodée, qui a été roulée, qui a été... Voilà, qui a fait son chemin. Et enfin, avec ce petit pin, tout simple, que j'ai trouvé dans mon sac à choses, là, mon sac à... à... Comment ça s'appelle ? C'est des petits signes, en fait, hein, mon sac à signes. Il y a cette petite... Ce petit pin où on voit, donc, le côté sombre, le côté clair. Je dirais ici que c'est peut-être la réalisation d'un projet, tu vois. Alors, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas ça du tout. Je n'ai pas regardé les cartes, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, d'accord ? Alors, c'est parti, on va commencer par les personnes qui auront choisi l'oracle G avec la clé, d'accord ? Et après, on fera les autres copains. Allons-y. Alors, qu'est-ce que nous dit la clé de l'oracle G ? Ok. Ici, on nous parle de certitude, d'accord ? Donc, il y a quelque chose dont vous êtes certain, dont vous êtes certaine, qui va se réaliser. C'est-à-dire que là, on est dans l'ordre de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui semble être une certitude pour vous et qui devrait donc se réaliser. Quel est le miracle qui vient, le petit miracle, qui vient vers les personnes qui auront donc choisi la clé ? Quel est le petit miracle qui viendra vers les gens qui auront choisi la clé ? Et donc, ce fameux point d'exclamation qui nous parle de certitude. Je suis là. Oups ! Tu es là. Et puis là, non. Alors là, on est vraiment dans les certitudes parce qu'en plus, les cartes sont tombées de manière très fluide. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Vraiment, ici, pour les gens qui auront choisi la clé, vous avez une certitude. Vous êtes certaine, vous êtes certain de quelque chose. Et cette chose-là va se réaliser. D'accord ? En dos de deck, on a la magnifique carte de la bienveillance. En fait, la chose dont vous êtes certain, dont vous êtes certaine, qui est bonne pour vous, vous sera offerte par l'univers, par vos intentions, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de... quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous faire croître. C'est le mot que j'entends avec ce croissant de lune. D'accord ? Alors, voilà. On a la carte du changement qui est tombée. D'accord ? Il y a effectivement une situation qui, probablement, actuellement, est bloquée ou bien tout simplement qui est en gestation. Une certitude qui est au fond de vous, mais qui, pour l'instant, n'est pas apparente. Il va y avoir un changement. Il se peut qu'avec la carte du notaire, on parle ici d'un engagement, de quelque chose où on signe en bas. Ça peut être un engagement avec une personne, ça peut être un engagement pour une maison, ça peut être un mariage, ça peut être quelque chose qui est officiel, quelque chose qui prend tournure, quelque chose qui amorce un sacré virage, en fait. Ici, avec la carte du monde minéral, je dirais que cette chose-là est enferrée en vous. C'est une volonté féroce de parvenir à quelque chose. C'est écrit dans la pierre, en fait. Cette chose qui est une certitude pour vous, semble quand même quelque chose de difficile à surmonter. Peut-être que vous avez eu des difficultés à en arriver là. Peut-être que vous ne voyez pas encore le bout du chemin, et pourtant, il est là. Là, on réalise une certitude en soi. Ici, dans ce chemin, pour arriver à cette certitude, il y a eu beaucoup de perturbations, il y a eu beaucoup de gens qui ont été contre ça, ou bien d'événements qui se sont dressés contre la réalisation de cette certitude. Ici, on nous parle du signe de la terre. Donc, quelque chose qu'il a fallu nourrir, quelque chose qu'il a fallu charruer, comment dire ? C'est quelque chose qu'il a fallu faire grandir. En fait, ce n'est pas un événement inattendu, c'est quelque chose qui est espéré ici. Et enfin, c'est quelque chose qui est encore en gestation, mais il y a une telle certitude dans la réalisation de cette certitude, il y a tellement de, comment te dire, on protège ça, on fait grandir, to grow, c'est quelque chose qui prend vie, en fait, mais qui est déjà là. D'accord ? Donc, c'est une carte magnifique, je pense que tu la vois, elle est très très belle. C'est quelque chose que tu as voulu, c'est quelque chose que tu as fait grandir, c'est quelque chose qui est au fond de toi, en fait. Et c'est quelque chose, avec cette fameuse première carte, de la bienveillance, c'est quelque chose qui est bon pour toi, c'est quelque chose qui est bon pour les autres aussi. D'accord ? C'est encore en gestation, mais c'est quelque chose qui était en gestation et qui va naître. Voilà le petit miracle qui t'attend. C'est cool ! Voilà, je vais continuer avec les autres et je te fais des gros bisous. Ouais, c'est chouette ça ! Super, cette petite clé ! Ok. On passe au copain qui avait choisi la petite perle en bois. Donc là, on me parle de solidité, de... Comment ça s'appelle ? De honnêteté, de simplicité, de... Oh ! Vérité et d'authenticité, au fait. D'accord ? De quelque chose de naturel. Alors là, c'est la renaissance par la conscience. D'accord ? Donc ici, on prend racine dans la boue. D'accord ? Avec le nénuphar. Et le petit miracle qui va arriver dans les semaines à venir, c'est que quelque chose qui pouvait sembler être né dans... Si tu veux, en fait, c'est une épreuve que tu as traversée qui se sublime, qui se transforme et qui te rend plus fort, en fait. D'accord ? Parce qu'on parle bien ici de renaissance par la conscience. Donc en fait, il faut savoir ici que pour les gens qui sont sûrement authentiques ici, avec cette boule en bois, vont connaître... Le petit miracle ici, c'est que ces gens-là qui auront choisi cette petite perle en bois vont dépasser une épreuve qui va carrément les faire renaître sur un autre plan et va carrément, tu sais, en fait, te faire te souvenir que le succès est bâti sur les échecs. Donc ici, on a une avancée prodigieuse d'une situation, une avancée prodigieuse d'une conscience de quelque chose. OK ? Comment ça s'appelle ? Un regard d'énergie, avoir appris quelque chose d'une situation difficile, très difficile, puisqu'on voit le neyphar, ça naît dans la boue, et on était dans une situation où, telle la chauve-souris, par écho, on essayait d'avancer dans le noir, et là, on s'envole directement. on arrive à sortir d'une situation difficile. Je suis là. Tu es là. Ça peut être dans tous les plans. OK ? Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être au niveau familial. Ici, si tu veux, c'est la renaissance par la conscience, c'est-à-dire qu'on prend conscience de quelque chose. Et en fait, il ne faut pas croire que, attention, c'est un véritable miracle, parfois, de prendre conscience des choses. Je suis là. Pour moi, le miracle qui vient vers toi, c'est une prise de conscience de quelque chose. Tu es là. Et clairement, quel est le miracle qui vient vers les copains qui auront choisi la pierre en bois ? Quel est le miracle qui vient vers les gens qui auront choisi la perle en bois ? On y est presque ici à la prise de conscience. Tu es vraiment très proche d'une prise de conscience importante dans les semaines prochaines. Il y a vraiment quelque chose qui se dénoue, quelque chose qui se... Je vois une libération, je vois une porte qui s'ouvre, je vois qu'on sort d'une situation dans laquelle on s'était enfermé soi-même. On ouvre une porte ici, tu vois, on s'envole, d'accord, avec ces petites chauves-souris. On quitte quelque chose, on renaît et c'est grâce à la conscience de la situation. On voit les choses comme elles sont, pas comme on voudrait qu'elles soient. Et ça aide. En dos de deck, on a la très jolie carte du printemps, ok ? Ben, c'est la renaissance, en fait. C'est ça, c'est quelque chose qui refleurit. C'est beau, c'est très beau, c'est le printemps, l'hiver, j'adore, j'adore. Alors ici, on accepte le voyage, tu vois, on a longtemps voyagé, on a marché, on s'est épuisé dans une situation, d'accord ? On a envie de repos ici, on a envie de tout lâcher, mais pas dans le sens tout lâcher pour abandonner quelque chose, mais au contraire, on a marché, on a marché, on a cherché ailleurs ce qui était en nous. En fait, on a cherché dans les autres ce qui était en nous, d'accord ? Voilà. Il faut comprendre que le miracle, c'est nous, ce n'est pas les autres, en fait. On va vers une forme de sérénité, d'accord ? Et ici, on revoit la lune, d'accord ? Ok, c'est la lune, c'est vrai. Mais ici, tu vois qu'il y a un point final aussi. Il y a un point final ici et il y a un point final là, d'accord ? Pour moi, je vois des points ici. Il y a une situation qui s'arrête et c'est corroboré par ce point encore ici, d'accord ? Et puis, ce n'est pas qu'un point, c'est aussi quelque chose qui est rond, quelque chose qui est arrondi, des angles qui sont arrondis. Ce n'est plus doux. Il y a quelque chose qu'on accepte ici. Il y a une situation qui est acceptée, quelque chose qui est plus doux. Ah ben, c'est rond ! Je suis con ! Je n'ai même pas fait gaffe en fait. C'est vrai que c'est rond. Voilà. Il y a quelque chose qui est arrondi, qui est adouci. ici, avec la fidélité, la carte de la fidélité. La fidélité, ça peut être un amour, les enfants, la famille, les parents, les amis. Il y a de l'aide de l'extérieur qui vient ici aussi. Il y a, pour en arriver là, d'abord s'effondrer. On a d'abord collapsé. On s'est d'abord effondré avant de pouvoir se relever. D'accord ? Si tu ne tombes pas, tu ne te relèves pas. C'est clair ? Donc, en fait, je sais, je dis souvent des choses qui sont tellement évidentes, mais on va encore me dire poppy 2020. Je le sens. Non. Ce que je veux te dire, c'est que pour construire quelque chose de nouveau, autant, tu vois, tout casser. Tout casser pour construire quelque chose de mieux, de plus propre, de plus beau. Là, on arrête ici de colmater les fissures, d'essayer de... Non. On fait du neuf avec de l'expérience ancienne. OK ? Ici, si tu veux, on arrête de se sacrifier. On n'a plus envie de se sacrifier. On a donné ici. Et en fait, cette renaissance par la conscience, pour renaître, il faut être crevé. Il faut avoir été jusqu'au bout de son raisonnement. Il faut... Voilà. Pour renaître, on est d'accord, il faut déjà avoir coupé quelque chose. OK ? Mis un point final à quelque chose. On est toujours dans le point ici. Et ici, avec la carte du jeune homme, on... on renaît. Un jeune homme, c'est fort. Un jeune homme, c'est... C'est... Un jeune homme, c'est... C'est plein de vie. Un jeune homme, c'est plein d'entrains. C'est... C'est un cavalier. C'est... C'est... Ça risque tout. Ça... C'est chouette. D'accord ? C'est... C'est le fou, tu vois, dans le tarot. C'est... C'est celui qui prend des risques. OK ? C'est l'élan. C'est l'élan qui revient. J'adore. C'est ce qui t'attend. Et c'est très beau. Voilà le petit miracle qui attend les amis qui auront choisi la petite boule de bois. Génial. J'adore. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très très joli miracle. N'oubliez pas, vos intentions vous guideront et vous mèneront à bon port. Je vous embrasse. On passe au copain qui avait choisi cette... cette jolie morceau de verre qui est... qui est... comment te dire ? Transformé par la mer qui était coupant, tranchant et qui a été rendu doux. OK ? Donc voilà. Le petit miracle qui va peut-être... Enfin, je vais dire... c'est quasiment sûr. Ici, si tu veux, on devient doux. Doux avec soi-même. Doux avec les autres. On a... on a envie de... les mots qui me viennent, c'est de lumière. On a envie de douceur. On a envie de... de... ouais... de ne plus être tranchante, tranchante, de ne plus être obligée de trancher, de suivre sa bonne étoile en fait, tu vois ? C'est ça que je ressens. On a envie de... on a été coupé, on a été blessé, on a... on a besoin de lumière, on a envie de... c'est le mot qui me vient, c'est vraiment suivre sa bonne étoile, de... le miracle qui vient, c'est d'être plus doux avec soi-même, d'abord, et ensuite, de suivre son étoile. Alors... C'est vraiment impressionnant. Regarde. L'étoile de la femme et on vous revoit ce vert, le vert, tu vois, de l'espoir. Très beau. Très, très beau. L'étoile de la femme. Ici, le miracle qui va se passer, que tu sois un homme ou une femme, c'est que tu vas suivre ta bonne étoile maintenant. Le petit miracle qui va se passer, c'est que le premier pas était le plus difficile à faire, mais qu'il a été fait. Je suis là. Tu es là. Je vois des pas. Je vois des... On a marché ici. On a marché sans lumière. On a marché dans l'ombre. On a marché dans... dans le... dans le... peut-être même dans l'ombre de quelqu'un ou alors, ou de quelqu'une. On a... On ne s'est pas réalisé encore. Et la réalisation arrive. Et on va suivre sa propre étoile. Je suis là. On arrête d'être blessé ici. Tu es là. Et clairement. Quel est le petit miracle qui vient vers les personnes qui auront choisi le morceau de verre ? Alors là, le miracle, c'est écrit tout seul. Je n'ai pas eu besoin de pousser. Je n'ai pas eu besoin de... Les cartes sont tombées toutes seules. D'accord ? Le nombre de cartes exactes est tombé immédiatement. Voilà, c'est ça. Tu respectes ton temple. Le temple, c'est toi. Tu te respectes maintenant. Tu es le temple. D'accord ? Le miracle qui vient vers toi, si tu as choisi ce morceau de verre, c'est que tu as trouvé en toi toutes les ressources nécessaires pour faire le miracle. Tu es le miracle. Ok ? Et tu vas suivre ta bonne étoile. Magnifique. Beaucoup de féminité. Que tu sois un homme ou une femme, ce n'est pas grave. Tu vas utiliser toutes les belles choses qui sont en toi pour faire que ça arrive. Ici, ça a été compliqué et tu as sûrement été beaucoup jugé par l'extérieur. Tu es peut-être encore même jugé par l'extérieur. On a ici la carte de l'homme. Il y a... On voit donc le temple, la femme, quelque chose de très féminin avec l'étoile de la femme. Et en fait, on voit une femme qui va utiliser toute sa force pour arriver à quelque chose pour elle-même, en fait, si tu veux. C'est une sorte de révolution intérieure où on utilise une force très masculine pour arriver à nos fins. Si tu es un homme, en fait, c'est... Tu vas te réaliser en tant qu'homme. Tu vas te... Malgré le regard des autres, malgré les difficultés, tu vas prendre conscience de ton corps et tu vas... Le corps va exulter. Le corps va... Tu vas aller mieux de toi-même, en fait. La réponse, elle est en toi. Ici, tu as connu du chagrin. Moi, ce que je vois avec les gens qui auront choisi ce morceau de verre, vraiment des gens qui ont été coupés, des gens qui ont été usés, qui ont été abusés aussi, tu vois, qui ont connu du chagrin. Et tout ça, c'est terminé. C'est ça, le miracle qui vient, c'est que tu ne seras plus triste et que ça viendra de toi de ne plus être triste. Ici, avec les autres, à côté, tu les vois, ils te regardent. Voilà. Tu vois les autres, ils te regardent. Tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que le fait que... Peut-être qu'en fait, on va te voir, enfin, quelque part. La sensation que j'ai, c'est qu'on va voir exactement qui tu es maintenant. Tu vas montrer ton vrai visage. Tu sors du chagrin, tu montres ton vrai visage. Tu dis, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. C'est, je donne, tu me donnes, je te donne. C'est ce que je ressens. Ici, avec la carte du sacrifice, on en revient toujours au même, le chagrin, le sacrifice, la perturbation. Tu as donné suffisamment. Maintenant, c'est à toi qu'il faut donner. Ouais. Ici, on a quelqu'un qui a l'initié. Donc, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Ben, c'est marrant parce que c'est du verre de bouteille. C'est rigolo. Et c'est quelqu'un qui a de la bouteille, c'est quelqu'un qui... Tu peux être très jeune, mais tu as vécu. Ouais, ouais. Tu as vécu. Et tu... Tu vas flamboyer. Tu vas briller, en fait. Et ici, avec la carte de la ville, on voit donc une ouverture. Parce qu'en plus, c'est une fenêtre. On voit que tu t'ouvres. Ouais. Peut-être que... Tu... Tu suis ton étoile. Donc, forcément, tu sors. Tu sors de quelque chose. Tu sors vers le monde. Vers la ville. D'accord ? Peut-être que tu as eu besoin de recul. Peut-être que tu as eu besoin d'un temps pour toi. Moi, je vois quelqu'un qui a eu besoin d'un temps pour elle, un temps pour lui. Ou... Tu vois, peut-être deux années de... Deux années à se reconstruire. Peut-être deux mois. Peut-être deux semaines. Ça dépend des gens. Parfois, ça va très vite. Et parfois, ça prend plus de temps. En tout cas, ici, il y a le miracle qui vient vers toi. C'est une reconstruction de ton temple. Une ouverture. Tu suis ta bonne étoile. Tu as assez souffert. C'est terminé. Tu avances. C'est très, très beau. J'adore. C'est tout ce que je te souhaite et c'est tout ce que tu mérites. Et je te fais des gros bisous. Et on termine avec les derniers copains. Les copains qui auront choisi l'ombre et la lumière. D'accord ? L'ombre et la lumière. Qu'est-ce que ça m'inspire, ça ? L'ombre et la lumière. Alors, le petit miracle pour les personnes qui auront choisi cette petite chose-là, c'est de passer de l'ombre à la lumière. C'est de ne plus perdre son temps à à tergiverser. On avance, on passe à l'action. Voilà. Tout de suite, là, ce qui me vient, c'est que je vois la carte du chariot dans le... la carte du chariot, la carte qu'on avance, la carte de... on passe de l'ombre à la lumière. On avance. On n'est plus dans... On n'est plus dans... dans l'attente. On n'est plus dans... Je vois vraiment l'image qui me vient, c'est le cheval qui vient vers moi, le... comment te dire ? On passe de l'ombre à la lumière. On avance. Go ! On ne perd plus de temps ici. Donc, c'est la carte du retard qui est inversée. Donc, voilà, c'est exactement ça. On... On ne perd plus son temps ici. OK ? On... On passe à la suite. Ouais. On passe de l'ombre à la lumière. OK ? Quel est le petit miracle qui vient vers les personnes qui auront choisi l'ombre et la lumière. Alors ici, il se peut, je dis bien, il se peut qu'on... Ça peut être professionnel aussi, tu vois ? On peut avoir perdu du temps dans quelque chose, dans une situation dans laquelle qui nous... On avait l'impression de regarder tous les trains passer. Et on avait peur d'avancer. Et là, je pense à une situation professionnelle, tu vois, où on passe de l'ombre à la lumière. On grandit. On change de métier. On change de cap. Ça peut être aussi une histoire sentimentale où on passe vraiment de l'ombre. Quelque chose qui était dur, quelque chose qui était triste, quelque chose qui était clivant, quelque chose qui t'enfermait à la lumière. Je suis là. Mais ça peut aussi être une reconversion professionnelle. Ça peut aussi être quelqu'un qui se déclare à quelqu'un d'autre, qui passe de l'ombre à la lumière. Je suis là. Tu es là. Tu es là. Je suis là. Je la garde. Elle est tombée à l'envers. Ce n'est pas grave. Non. L'oracle bleu, c'est à l'endroit. Ok. Alors ici, ce dont on va parler, le miracle qui va se passer pour toi dans les semaines à venir, ça a quelque chose qui a trait à ta santé. C'est quelque chose qui aura un impact sur ta santé et peut-être même que c'est ta santé qui va faire que ce miracle s'opère. Alors, ça a un sens qui va t'appartenir venir à toi quand tu verras la carte de la santé passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire que peut-être que ta santé est impactée par ou un travail ou une situation sentimentale ou... enfin bref, ta santé est en jeu ici. Ok ? Sache que c'est notre bien le plus précieux, la santé, c'est une soignante qui parle. La santé, ta santé va s'améliorer puisque tu vas mettre en place un miracle qui va faire que ta santé va s'améliorer. Ok ? Sans délai, tu vas le faire. Ici, on parle de premier pas. On parle vraiment d'aller vers quelque chose de mieux pour toi. Voilà. Ça peut être aussi le premier pas pour sortir d'une situation où ta santé était en jeu. Ici, c'est un premier pas, c'est sortir d'une situation qui était compliquée pour aller vers des festivités. C'est-à-dire que je t'explique. Dans quelques semaines, tu vas te dire mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt ? J'étais en train de me faire du mal. C'est ce que j'entends. En fait, pendant longtemps, tu as été dans une indécision ici. D'accord ? Tu as été indécise, tu as été indécis. Prends ta décision maintenant. Fais-le. Just do it. Yeah. Je vois des gens qui passent à l'action parce que de toute façon, leur santé est en jeu ici. Ici, le feu reprend. Là, it's burning. Là, ça brûle. Là, c'est... Il y a un feu qui reprend. Donc, il y a une santé qui revient ici. Si tu ne sors pas de cette situation dans laquelle tu es actuellement, si tu ne fais pas le premier pas, si tu ne passes pas de l'ombre à la lumière et sans délai, ça va brûler, ça va piquer. Fais-le. Just do it. Ici, avec la carte des arts, moi, ce que j'entends, c'est s'écouter. Tu t'écoutes. Tu vois ? On s'écoute. On écoute la musique de son corps. On écoute... On s'écoute. Le miracle, si tu veux, quelque part, c'est que tu vas enfin peut-être t'écouter. Tu vas sortir de l'illusion. Tu étais dans l'illusion. Tu es encore dans l'illusion. Tu essayes de montrer un visage de toi. C'est faux. Ça sonne faux. Même les autres ne te croient plus. Tu es en train de muer. Il y a quelque chose qui mue chez toi. Et ta santé est en jeu ici. Tu passes de l'ombre à la lumière. Tu... Tu vas de l'avant. C'est merveilleux. Tu quittes l'illusion. Hé ! Regarde ça ! Génial ! Tu deviens un conquérant, une conquérante, en fait. Ça, j'adore. Parce que ta santé, elle est en jeu, en fait. Ce qui fait que c'est tellement important et tu le sais que tu vas sortir les armes, que tu vas réussir et que tu vas passer de l'ombre à la lumière. Et j'adore. C'est trop génial. J'adore. OK. Bon courage pour le quatrième groupe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada